Le circuit électrique Le circuit électrique qu'on trouve sur les murs délivre une tension pratiquement constante. U étant fixe, si on diminue R, I va augmenter, et si on augmente R, I va diminuer. Ainsi, au fur et à mesure qu'on ajoute des résistances en série, l'intensité dans le circuit va diminuer. C'est normal puisque la résistance totale ou résistance équivalente est égale à la somme de chacune des résistances. Par ailleurs, vous savez que M. Volta trouverait aux bornes de chaque résistance une certaine tension que vous pourriez aisément calculer. Mais l'important, nous dit M. Ohm, c'est de savoir que si on les additionne, on retrouve exactement la tension aux bornes de la source. Première conséquence de la loi d'Ohm, en série, la somme des tensions aux bornes des résistances est égale à la tension aux bornes de la source. Bon, mais assez souvent, et notamment dans les installations des maisons, les branchements sont en parallèle, ce qui schématiquement correspond à ceci. La tension aux bornes de chaque résistance est la même, on est bien d'accord. D'abord, s'il n'y a qu'une seule résistance dans le circuit, il passe un certain courant grand I, que M. Ampère pourrait mesurer, mais que l'on calcule assez facilement aussi. Une deuxième résistance en parallèle va laisser passer un courant I2, de sorte que l'intensité totale augmente. Une troisième résistance laisse passer un courant I3 et notre source, Bonnefille, fournit toujours. Donc, deuxième conséquence de notre loi d'Ohm, en parallèle, la somme des intensités dans chaque résistance égale l'intensité totale fournie par la source. Alors, il faut que tout ceci soit bien clair. En série, l'intensité est la même dans chaque résistance et la somme des tensions aux bornes est égale à la tension aux bornes de la source. En parallèle, c'est la tension aux bornes qui est la même et la somme des intensités est égale à celle qui sort ou revient de la source. Si vous avez compris cela, vous avez presque tout compris. Ah, reste une dernière chose. La résistance équivalente de plusieurs résistances en parallèle, c'est bien sûr la valeur d'une résistance unie qui laisserait passer le même courant total. Or, plus on ajoute de résistances en parallèle, plus le courant total augmente. C'est donc que la valeur de la résistance équivalente diminue. Ah, mais voilà qui n'est pas la même chose que tout à l'heure. Elles ne s'ajoutent plus, nos résistances. Alors elles font quoi ? C'est là qu'on fait appel à notre mathématicien de service. Cher mathématicien, trois résistances en parallèle de 100, 10 et 1 ohm, cela fait d'une résistance équivalente de combien ? Euh, 0,9 ohm, à peu de choses près. Et il a raison, car en parallèle, la résistance équivalente est toujours plus petite que la plus petite des résistances. Comment il a fait son compte, notre mathématicien ? Eh bien, il s'est servi des inverses. 1 divisé par R1 plus 1 divisé par R2 plus 1 divisé par R3 égale 1 divisé par R équivalent. Mais j'en vois qui s'inquiète. Que faire quand on a des résistances moitié en série, moitié en parallèle ? Ce n'est pas bien plus compliqué. La formule des inverses va nous donner la résistance équivalente des deux résistances en parallèle. Cette résistance équivalente est alors en série avec la troisième. Et là, elle s'ajoute purement et simplement pour donner la résistance totale. Mais retournons aux sources. Monsieur Volta, est-ce que vos piles de 1,5 volt sont des sources à tension constante comme nos prises de courant ? On va voir. Tension aux bornes, 1,5 volt, parfait. Maintenant, branchons une résistance de 1 ohm. Tension aux bornes maintenant, 0,75 volts. Alors, monsieur Volta, vos piles ne sont pas de bonne qualité. Mais si, mais si. Seulement, il faut savoir que les piles ont elles aussi une certaine résistance, dite résistance interne. C'est bien leur droit. Quand vous branchez votre résistance, cela équivaut à ce schéma-ci. Circuit série, vous remarquerez. Et en supposant que la résistance interne de la pile soit de 1 ohm, elle aussi, sur votre résistance, vous n'aurez que la moitié de la tension. Et voilà pourquoi votre pile est muette. Je veux dire, ce n'est pas une source à tension constante. Merci, monsieur Volta. Et c'est monsieur Ohm, encore lui, qui va nous tirer la conclusion de tout cela. Tout générateur est caractérisé par deux choses. Sa force électromotrice, grand E, et sa résistance interne, petit r. Dès qu'elle débite un courant I, la tension à ses bornes est égale à la force électromotrice, moins la chute de tension dans la résistance interne. C'est encore la loi d'Ohm, mais on l'appelle loi d'Ohm généralisée. Bravo, monsieur Ohm ! Ainsi, grâce au général Ohm et à ses astuces, en électricité, on s'y retrouve toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada